Salut les rocateurs, c'est MagicSigmaT1, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi je pète la forme. Aujourd'hui on va se faire un petit tutoriel assez rapide, simple et efficace sur comment partager ses replays. Comme vous le savez sur la chaîne, je fais pas mal de montages et des fois j'ai besoin de replays de Trills, qui est mon frère, j'ai besoin de ces replays pour faire mes montages. Et avant, la seule façon que j'avais d'avoir accès à ces replays, c'était de me connecter à son Rocket League, donc à son Steam, rentrer son mot de passe, son code. Donc déjà là il faut avoir confiance, mais bon vu que c'est mon frère, il n'y a pas trop de problème. Donc je me connectais à son Rocket League, j'allais dans les replays, hop je les piochais, je faisais mes montages caméra et ensuite je les sauvegardais avec mon logiciel d'enregistrement. Mais il y a une façon plus rapide et efficace de partager en fait ces replays, c'est d'aller dans les fichiers sources de Rocket League. Donc on va voir ça ensemble aujourd'hui, pour ceux qui ne sauraient pas le faire, moi je sais que c'est une découverte très récente et qui va profiter à beaucoup. Donc pour partager ces replays, on se retrouve donc sur le bureau, on va dans la petite barre de recherche qui est en dessous et on tape My Games. Voilà, My Games, on ouvre My Games. Si jamais vous n'avez pas de barre de recherche en dessous et que vous ne trouvez pas My Games, pour retrouver le fichier source, vous allez dans le disque dans lequel vous avez mis Rocket League. Donc pour moi, le disque où j'ai mis Rocket League, le disque dur, c'est le disque local C. Ensuite vous allez dans User, Utilisateur, Document et là on se retrouve dans My Games. Mais pour faire plus rapide, plus simple, pour ceux qui le trouvent, vous tapez dans la barre de recherche My Games comme j'ai fait et vous allez trouver le dossier. Donc une fois qu'on est dans ce fichier My Games, on vient donc sélectionner Rocket League, on vient sélectionner Tag Game et Demo. Et là dans Demo, vous retrouvez tous les replays que vous avez enregistrés durant vos parties Rocket League. Alors comme vous voyez, là ils ne sont pas nommés par rapport à Rocket League, que je vais relancer. Donc là on voit par exemple dans Extra, Replay, voilà, là ils sont nommés. Et par exemple, là on voit que par exemple je voudrais avoir celui-là, deux beaux buts. On voit qu'ils datent du 4 février 2019. Donc on retourne dans ce dossier et on voit que là, le 4 février 2009, hop, on peut les trier, 4 février 2019, voilà, on l'a retrouvé. Sauf que là par exemple, on voit que le 4 février 2019, j'en ai sauvegardé deux. Donc c'est lequel ? Donc pour savoir c'est lequel, on retourne dans Rocket League. Et là ce qu'on fait, c'est qu'on vient l'éditer en fait. On vient cliquer sur le petit stylo qui est là. Et là on voit deux beaux buts et je vais rajouter par exemple un 0. Je fais OK. Donc là en fait, il a été remis à aujourd'hui. Tac, on enlève, on regarde. Et là on voit qu'en fait, il a été mis au 5.02. Donc je sais que par rapport en fait à mes deux replays que j'avais fait hier, on voit qu'en fait c'est celui-là que j'ai modifié. Donc c'est celui-là que je vais prendre. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? On le copie. Et après on l'envoie sur son site d'Upload pour l'envoyer à son ami, à son frère, peu importe. Donc ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Pour celui qui va le réceptionner, pareil, il va faire exactement le même chemin. Il va dans My Games, Rocket League, Tag Game, Demo. Et en fait, il va venir le coller ici. Et ensuite, quand il se connectera sur son Rocket League, sur le jeu, il va le retrouver. Voilà, c'était tout. Je pense que ça pourra profiter à certains d'entre vous. Donc si tu as trouvé cette vidéo utile, n'hésite pas à lâcher ton petit like ou à partager cette vidéo à tes potes. Et moi je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501